hello les geeks aujourd'hui vidéo assez rapide d'un petit produit il s'agit comme vous pouvez le voir d'un ruban à led donc c'est un ruban de 15 mètres smart light strip on voit ici le produit qui est dans une bobine comme ça c'est toujours ce qui est fait classiquement on voit ici qu'ils mettent plus en avant donc une autonomie de vie de plus de 50000 heures et ça utilise donc énergie saving donc ça utilise moins d'énergie bien évidemment parce que c'est de la led donc on voit a priori ici le mode de connexion qui a l'air assez simple on a l'élément secteur avec ici des prises et on peut connecter différents bouts a priori de strip led pour faire la taille qu'on souhaite donc ça peut être utilisé dans un environnement de chaleur de 40 degrés à moins 25 degrés donc on peut le splitter en plusieurs morceaux là on voit le modèle exact c'est du rgb et c'est en européen donc on doit avoir une prise européenne au niveau des indications en français on a le voltage 24 volts voltage de l'adaptateur 200 à 240 volts rgb quantité de led 250 led longueur on doit avoir trois fois 5 m donc au niveau du strip led espérance de vie donc 50 mille heures comme on a pu voir taille des led alors taille des led je sais pas c'est en quelle mesure on a 5050 contient du mercure non ici on a l'élément énergétique bon bien évidemment c'est des led donc c'est dans la notion de a donc pas préciser si c'est a plus plus a plus ou à tout court mais en tout cas comme on est sur des led on est sur des éléments économie d'énergie là on voit la société n4u donc une société en shenzhen un peu classique du made in china on va un bloc c'est un peu notre produit alors on se retrouve avec alors trois rouleaux alors vu que c'était marqué effectivement trois rouleaux enfin c'était marqué que c'était en trois fois cinq mètres bon ils ont mis donc trois rouleaux de cinq mètres on va en prendre un déjà et pour regarder un peu notre strip led voir à quoi il ressemble donc là on voit donc nos led bien évidemment c'est pas fait pour l'extérieur parce que c'est pas du tout étanche en dessous on va avoir un élément donc auto adhésif et à l'extrémité on a notre prise qui permet de faire les liaisons par exemple avec un autre un autre strip led ici la liaison doit se faire au bout donc on a la liaison qui permet de se faire après le relier au bout à l'extrémité donc du rouleau à l'intérieur notre boîte on va avoir des petits manuels classiques ici on a l'utilisation qu'on peut mettre donc on a une colle pour l'appliquer etc on peut mettre aussi des accroches ici free product upgrade donc lifetime warranty donc là c'est l'élément de garantie bon et après on a cette notice donc il a l'air d'être multilingue français donc là on voit qu'on a une télécommande donc à priori on peut contrôler en wifi on doit avoir un contrôleur wifi télécommande infrarouge avec les commandes classiques après étape d'installation une fois que c'est branché connexion wifi avec l'application magic home pro qui nous permettra donc de l'installer voilà avec des des visuels comme ça en couleurs c'est plutôt bien fait ce qu'on va faire déjà on va l'allumer classiquement on va dire dans le reste de la boîte on va avoir notre télécommande et le contrôleur wifi j'ai l'impression on a ici des stickers enfin du 3 m enfin équivalent 3 m c'est pas du 3 m ici on a notre connecteur donc wifi contrôleur wifi on a une petite carte donc de l'application magic home avec les qr codes pour les installer on a une petite télécommande avec ici une petite sauvegarde donc des piles ce que je vois on a pas mal d'accrochement ils nous ont fourni les accroches qui permettent de mettre le strip led tout au long d'un mur par exemple on a un autre bloc secteur qui a l'air de pas trop mauvaise qualité donc là on voit les éléments c'est bien du on est bien sûr du 100 à 240 volts et 1,2 ampères maximum avec une fiche plutôt classique donc il se met ici au niveau donc de notre contrôleur wifi et après ici on va connecter en entrée un strip led par exemple si je prends lui avoir un strip led à brancher qu'on va mettre comme ça je regarde si un détrompeur une petite flèche donc ça doit être ici dans ce sens là donc comme ça on a branché notre strip led et je regarde s'il ya autre chose on a encore un petit document et pas mal d'éléments ici pour coller les strip led si nécessaire en plus donc maintenant on va je vais déjà le brancher alors j'ai maintenant branché mon strip led à la prise secteur j'ai branché ici donc avec le détrompeur bien en haut et maintenant voilà quand on allume on peut bien évidemment ici on a un bouton qui switch automatiquement de couleur mais on peut bien évidemment choisir la couleur qu'on souhaite donc si on souhaite du jaune du rose des nuances de bleu et après ici on peut déjà pas beaucoup mais bt bc la luminosité là on a des effets stromoscopique voilà on a différents effets et après on peut rebasculer sur une couleur donc on va dire classique et là on se retrouve avec trois strip led de 5 mètres qui me permet de faire 15 mètres et de faire donc tout un tour par exemple d'un salon pour un effet de lumière encastré ça peut être sympa l'intérêt au delà de la télécommande c'est que c'est connecté donc comme on a pu voir c'était avec l'application magic home que je viens de télécharger pas de compte à créer ça j'adore donc je suppose on va faire un peu classique on va faire un plus add device donc là je pensais qu'il fallait pas créer de compte bon on doit en créer un ici bon je vais créer un compte donc là je viens de créer mon compte il me demande les permissions lorsque vous l'utilisez je fais seulement donc là il va scanner pour essayer de voir s'il trouve les produits donc a priori il me trouve un truc ici led donc je suppose que c'est ça on va tester là j'ai un connecting donc là maintenant je dois le trouver dans mon wifi donc je dois le trouver effectivement ici on retourne sur l'application donc là on doit connecter après sélectionner son wifi donc là l'idée c'est on s'est connecté je suppose qu'il lui envoie la connexion wifi pour qu'il puisse après être synchronisé donc à son wifi alors j'ai vu que la couleur ici a changé derrière donc là il me demande de mettre un nom donc là je vais l'appeler strip led là a priori ce que je vois qu'on pouvait le voir derrière je peux allumer je peux l'éteindre bon on va dire basique et je peux changer donc la couleur comme je le souhaite et ici on peut donc si je vais sur l'application avec une couleur par exemple me plaît celle là je reste appuyé ici et je peux définir comme ça des ambiances pour par exemple un salon ou autre dans l'application suite il y a des fonctions donc là on était dans couleurs on était dans fonctions donc là on a l'air d'avoir des des éléments qui ont été créés de base donc là un dégradé de bleu etc de couleurs et avec certainement donc des effets voilà je vais le faire plus vite pour que ça se voit donc là on voit qu'il y a un effet au niveau de la led comme ça je vais le prendre à côté de moi une sorte de respiration voilà on peut changer la couleur ici c'est strobe donc c'est stroboscope voilà on peut changer comme on souhaite donc là il y a une notion donc de micro donc ça c'est certainement en fonction donc du son qui définit donc les couleurs voilà ça fait une oscillation par exemple si vous mettez une musique etc c'est à dire qu'il va osciller en fonction donc du son qu'il entend musique donc là on peut sélectionner une musique par exemple voilà bon je vais pas le mettre continue mais ça suit en fonction donc de la musique cinéma donc là c'est vraiment la détection donc on est vraiment on voit le canapé si on met son striplet etc donc on peut mettre en fonction donc de son son donc là on peut le mettre derrière une télé par exemple pour faire l'équivalent de ce que peuvent faire les télés Ambilight donc de Philips donc là on peut ici faire osciller donc vraiment là faire faire en sorte que la musique soit en fonction donc de l'image et caméra ici c'est si on a d'autres éléments donc voilà un globalement pour pour ce petit striplet qui fonctionne plutôt bien comme vous pouvez le voir on est sur sur un beau rendu et on peut faire ce qu'on souhaite on est vraiment sur quelque chose de connecté ensuite et c'est vraiment très très sympa ça peut vraiment faire un habillage de bureau ou autre petit élément que j'ai oublié de vous montrer c'est que ce striplet est compatible Google Home ou autre donc là j'ai été dans l'application Home et donc je l'ai rajouté donc là moi je vais l'associer par exemple donc à mon salon voilà ce qui fait que normalement donc je dois le retrouver dans les éléments donc dans mon salon il y a striplet qui est apparu donc normalement ce qui fait qu'avec si tout se passe bien avec l'application voilà Google Home je peux allumer et éteindre donc là on voit maintenant que je le retrouve dans mon application je peux changer donc la luminosité et ici donc j'ai les couleurs je peux aussi bien donc changer le nom dans l'application parce qu'il y aura un impact direct aussi sur l'autre application là on voit à quel endroit je l'ai mis il est associé avec Magic Home Wifi qu'on a installé et donc là je peux si je veux mettre donc du rouge voilà je peux lui mettre ici donc du rouge sans aucun problème j'ai vraiment la main mise sur ce que je souhaite et donc depuis l'application Google Home après ce qui fait qu'on peut mettre en place des routines on peut mettre on peut le faire avec des commandes vocales et par exemple je peux faire ok Google éteins LED voilà par exemple j'ai demandé à Google d'éteindre LED ok Google allume LED voilà et je peux lui dire aussi ok Google allume LED en rose alors je sais pas si on le voit bien ici c'est au niveau des couleurs mais je vais mettre ok Google allume LED en bleu voilà on peut changer les couleurs etc on peut changer la luminosité une fois que c'est connecté comme ça à un outil donc à son Google Home et donc à tous ses éléments domotiques on a totalement la possibilité donc de changer les couleurs comme bon nous semble qu'on est vraiment maître à près de son allumage et je peux faire ok Google change la couleur de LED en vert et voilà donc il est changé voilà on peut faire absolument ce qu'on souhaite je voulais vous montrer ça parce que j'avais oublié vraiment de vous le dire en fin de vidéo mais ça me semble important de montrer que ce strip LED via son contrôleur Wifi et l'application donc on a pu voir ici Magic Home on a la possibilité donc de le synchroniser avec sa domotique notamment avec la suite Google et ce qui nous permet de le contrôler après par la voix avec ses Google Home, Google Nest, etc. en tout cas voilà pour cette petite vidéo donc cette fois c'est vraiment je vous dis vraiment à une prochaine vidéo puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos Ciao les geeks ! Ok Google, change la lumière de LED en rouge Ok Google, change la lumière de LED en bleu pour un petit décembre et avant on Sous-titrage ST' 501